Et si les soucis de l'équipe de France de football, c'était simplement une malédiction du diable ? Leur maillot, en tout cas, est rempli d'indices. Sur l'écusson, déjà, 7 étoiles. Ça ne vous dit rien ? Et oui, c'est bien sûr le pentagramme satanique. Regardez aussi l'acronyme de la Fédération Française de Foot, FFF. Le F, c'est la sixième lettre de l'alphabet. Donc FFF, ça donne quoi ? 666, le chiffre du diable. Et 3 fois 666 égale 1998. Exactement l'année de la victoire de la Coupe du Monde. Coïncidence ? Je ne crois pas. Les joueurs ne sont pas en reste. Par exemple, Eric Abidal. Abidal, c'est l'anagramme parfait de Diabla, qui veut dire Diablesse en espagnol. Ou encore Patrice Evra, l'ex-capitaine des Bleus, qui joue lui carrément un Manchester qu'on surnomme les Red Devils, les Diables Rouges. Si vous avez encore des doutes, essayez d'écouter une déclaration de Franck Ribéry, à l'envers et au ralenti. En augmentant les aigus et en ajoutant un tout petit peu d'effet, qu'est-ce qu'on obtient ? Et oui, vous l'entendez ? Ça ressemble bizarrement aux fourchelangues, la langue du Diable. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Sous-titrage ST' 501